Alors j'ai fait dernièrement une vidéo à propos de SEMrush qui est un outil d'analyse et d'audit de site internet. Je vous ai expliqué et démontré par mon blog et une vidéo sur YouTube et IGTV qu'il y avait la partie réseaux sociaux que vous pouviez totalement gérer sur SEMrush. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer l'autre partie, la partie référencement naturel. Et donc dans la partie référencement naturel, je vais vous montrer avec mon écran comment ça se passe sur SEMrush. C'est parti ! Alors pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne si cette chaîne vous intéresse et vous plaît. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, que ce soit sur YouTube ou IGTV. De nouveau, cette chaîne parle de freelance, de business et de webdesign. Je vais commencer donc la vidéo immédiatement. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer la partie référencement naturel dans SEMrush. Donc avant toute chose, je tiens à dire que je ne suis pas spécialement un expert en référencement naturel. Il y a vraiment des passionnés comme moi dans le webdesign, il y a des passionnés dans le référencement naturel. Et vraiment j'en connais plusieurs et ils font un travail exemplaire. Donc aujourd'hui je vous montre un outil, je vous partage l'outil, je vous partage comment il est structuré, comment je l'utilise moi personnellement. Après si vous avez des conseils ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je suis sûr qu'il y aura bien un expert en référencement naturel qui pourra répondre et nous aider à répondre à des questions techniques. Alors je vous partage donc mon écran tout de suite. On se retrouve ici dans la plateforme SEMrush. Donc ce qu'il faut savoir c'est que SEMrush est une application payante. Je n'ai rien à ajouter, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, absolument pas. Cette application est payante. Je dirais que si vous êtes jeune webdesigner, que vous créez des sites web en tant que freelance, ce n'est peut-être pas l'outil indispensable pour commencer. Mais si vous avez déjà une base de données clients qui est raisonnable, que vous avez des projets qui se suivent, que vous avez envie d'approfondir le référencement naturel, je pense que c'est un bon investissement SEMrush, que ce soit pour les réseaux sociaux et le référencement naturel. Comme je le disais, on peut vraiment faire les deux. C'est assez pratique. Vous avez tout sous un même toit. C'est assez pratique. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la partie référencement naturel en prenant l'exemple de mon site internet, happydesk.be et on va regarder ensemble les différentes possibilités. Alors, comme je le disais, vous avez la partie réseaux sociaux, vous avez la partie référencement naturel et vous avez même la partie publicité AdWords. Donc ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Peut-être que j'en ferai une vidéo un peu plus tard. Donc dans la partie SEO, vous allez avoir d'abord une vue d'ensemble de votre positionnement. Et donc vous devez préalablement connecter Google Analytics, Google Search Console. Tout ça, vous avez une installation au départ, pas à pas avec SEMrush qui vous permet de rien oublier. Et donc c'est vraiment bien foutu. Donc vous avez un tableau de bord avant tout avec les mots-clés les plus qui fonctionnent le mieux. Les backlinks, ici. Donc là, je n'en ai pas. Il faudrait que je travaille là-dessus. Mais donc voilà, ça donne tout de suite une idée de OK, backlinks, qu'est-ce que ça veut dire ? Les backlinks, c'est les liens d'autres sites internet. Donc ce qu'il faut faire, c'est être actif, partager son lien sur d'autres plateformes pour avoir des visiteurs. Donc c'est des choses à améliorer. Vous avez la tendance, de nouveau, Belgique, francophone, parce que le site est en français principalement. Et vous voyez différent, la répartition géographique. Vous avez des backlinks toxiques. Donc ça, c'est des problèmes, ou peut-être pas. Enfin, toxiques, j'imagine que c'est problématique. L'audit global, donc il y a cinq erreurs. Je pense que j'ai déjà vu, j'ai juste pas pris le temps de les corriger. De nouveau, cet outil va vous mettre le doigt dessus, va mettre le doigt dessus sur des erreurs, des problèmes, des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et donc, vous allez pouvoir corriger ça à votre aise. Vous avez donc ici des recommandations. Moi, j'ai un blog. Et donc, pour chaque article, vous avez, ici par exemple, on pourrait augmenter le nombre de clics pour cet article en particulier. Et donc, en savoir plus. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On va voir quelles sont les choses à faire pour améliorer le positionnement de cet article. Et donc, Semrush va directement m'indiquer les choses à faire. Donc, voilà. Ici, vous avez l'analyse et la difficulté. Voilà. Des petites choses à faire. On va venir en arrière. Quand vous êtes sur, de nouveau, votre tableau de bord, vous allez un peu plus bas. Vous allez voir les performances des mots-clés, des clics. Vous pouvez indiquer un objectif. Donc, si vous faites des campagnes, c'est intéressant. Métrique. Première vue de page. Évidemment, c'est l'accueil. Mais pas que. Vous voyez ici, par exemple, j'ai écrit un article sur Squarespace VF Webflow. Tout de suite, ça attise la curiosité de beaucoup de gens. Parce qu'on a déjà 117 vues, rien que pour cet article. Donc, c'est intéressant de savoir. Surtout que l'article n'a même pas une semaine. Donc, je suis assez content. Donc, qu'est-ce qui est encore intéressant pour vous ? C'est de, je trouve, ici. Donc, là, c'est les infos. Donc, je retrouve un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple, de voir les concurrents. Donc, il y a un onglet positionnement. Que je le retrouve tout de suite. Où est-ce qu'il est ? Ok. Désolé. Donc, comme je disais, je ne suis pas un expert. Mais franchement, cet outil, il est vraiment fantastique. Donc, on va chercher le positionnement par rapport à la concurrence. Voilà, ici. Il est là. Suivi de positionnement. Donc, le suivi de positionnement, c'est vraiment le truc qui va vous booster. Et va vous donner envie de dépasser, d'améliorer votre site internet. Quand vous allez voir vos concurrents et la position que vous avez par rapport à eux, vous allez indirectement être... Vous allez avoir envie de les dépasser. D'où le objectif de suivre les concurrents. Et donc, voilà. Je suis onzième. On est en 2019. J'étais à la position 13 il y a un mois. Donc, il me reste encore quelques places à prendre. Ce qui est important de savoir, c'est que ce coefficient-là doit augmenter pour avoir un meilleur positionnement. Et donc, du coup, on va essayer de dépasser les différentes agences, les différentes autres positions. Bon, comme je suis une jeune entreprise, le site est en ligne depuis peut-être 2-3 ans. Je suis assez actif depuis janvier. Donc, non. Il faut prendre le temps. Il faut être patient. Mais l'idée, c'est d'améliorer sa position. Je ne serai jamais premier. Ce n'est pas l'objectif. Mais qu'on me retrouve rapidement. C'est quand même... Et que je suis bien positionné. C'est quand même important pour les futurs leads. et pour l'évolution de mon entreprise. Donc, vous avez aussi les mots-clés, les tops mots-clés et leur positionnement. Les impacts positifs de certains mots-clés. Et là, vous avez encore tout un côté... Il y a vraiment énormément de statistiques. Comme je le disais, c'est full, full, full. Moi, j'y passe un peu de mon temps. Mais de nouveau, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas quelqu'un qui va passer toute ma journée là-dessus. Mais je trouve ça hyper intéressant, hyper pratique pour analyser le positionnement du référencement naturel de votre site internet. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondise certains points, si vous êtes expert SEO et que j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et essayons d'améliorer ça ensemble. et faisons partager ça à la communauté qui me suit sur YouTube ou Instagram. Voilà. Je vous dis ciao. À bientôt. Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !